Marc se lève, mais c'est juste un mot. Sa nuit, il n'est pas certain qu'elle ait existé. Depuis longtemps, il ne sait plus s'il dort ou pas. Ses rêves, ses cauchemars sont des hallucinations. Ou pas. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle bibliothèque vagabonde qui fait halte aujourd'hui à Saint-Malo, manoir de Limoelou. L'ancienne propriété du navigateur Jacques Cartier qui est devenu un musée aujourd'hui. Un clin d'œil à notre invitée Malouine, dont le dernier roman se déroule en grande partie à Montréal. Bonsoir Dominique Sylvain. Bonsoir. Merci d'être là. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a inspiré le titre de votre dernier roman qui est paru là chez Robert Laffont, Mousson froide ? Alors Mousson froide, c'était un peu la jonction entre deux mondes puisqu'en fait un de mes personnages quitte Séoul pour se retrouver à vivre quasiment toute l'aventure du roman à Montréal. Donc on a deux périodes, on a deux saisons, deux atmosphères complètement différentes et deux cultures. Du coup Mousson, l'Asie et froide, parce que ça se déroule durant l'hiver à Montréal, ça permettait de faire la jonction. Et puis en plus je trouvais que c'était un petit peu poétique, un petit peu étrange, un peu décalé. Mousson froide, c'est un roman choral. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire grâce au regard de plusieurs personnages. Il y a Marc, un policier d'origine coréenne spécialisé dans le démantèlement des réseaux pédopornographiques, aidé par sa collègue Jade qui est maître chien. On suit aussi sa mère, Min Jung, qui a fui avec lui la Corée après un drame. Et puis il y a un homme qui, après 25 ans, sort de prison à Séoul et compte bien achever sa vengeance. Pourquoi un roman choral ? Alors, à vrai dire, j'ai toujours écrit des romans choraux, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'ai appris d'Elmore Léonard, de mes maîtres à écrire, un auteur que j'adore. C'est qu'en fait, une scène est quand même plus logique et plus intéressante quand elle est vue selon la perspective d'un personnage. Et donc ça permet comme ça de placer la caméra de personnage en personnage à différents endroits et de construire une histoire de manière un peu caléidoscopique. Donc ça peut la rendre plus intéressante, plus charnue et ça facilite la mise en place de l'intrigue. Malgré l'histoire assez sordide quand on la résume comme ça, vous parvenez à ajouter beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, notamment avec un dernier personnage important, je n'ai pas parlé, le labrador, Gindo, le labrador de Jade, qu'on entend penser. Comment êtes-vous arrivée à cette idée ? Alors, d'où m'est venue cette idée ? En fait, les idées me tombent quelquefois dessus et souvent quand elles sont étranges mais qu'elles ne me quittent pas, c'est qu'il faut que je m'en empare. Donc en fait, j'ai eu ce chien qui est arrivé et je me suis dit que j'avais très très envie d'en faire un personnage à part entière de l'intrigue. Le problème, c'était comment faire pour raconter un polar avec un chien qui pense sans tomber dans une ambiance à la Walt Disney. Complètement bizarroïde et ridicule. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même le faire. Donc j'ai tourné autour de ce personnage, j'ai eu bien du mal pour réussir à le mettre en place de manière crédible, je dirais. Et je me suis souvenu aussi, et ça m'a encouragée, qu'un des romans que j'avais beaucoup aimé par le passé, c'était « Je suis un chat » de l'écrivain japonais Natsume Soseki, où là, tout le récit est vu à travers le regard d'un chat qui d'ailleurs se prend très au sérieux. Et voilà, c'était aussi un souvenir de lecture et le moment venu, je me suis dit, si Soseki l'a fait, aucun complexe, allons-y. Vous travaillez énormément la psychologie de vos personnages, on découvre leurs failles, leurs faiblesses, ils deviennent tous très attachants, peut-être pas le plus horrible de tous, mais c'est important ce travail-là. On n'a pas d'autre choix quand on écrit des polars, je pense, que de soigner ces personnages, parce que c'est eux qui vont entraîner le lecteur, c'est eux qui vont rendre l'histoire crédible ou non, c'est eux qui vont éveiller notre empathie. Et donc, on ne peut pas se permettre de les rater, et même, quelquefois, pour les besoins d'intrigue, on pourrait tenter de les instrumentaliser, c'est-à-dire d'utiliser un personnage juste pour faire avancer le schmilblick, et en fait, ce n'est pas une bonne idée. Je l'ai appris, c'est l'expérience, quoi. Quelquefois, j'ai fait des erreurs. Oui, parce qu'une vingtaine d'années d'écriture, beaucoup de prix à votre actif. Qu'est-ce que c'est pour vous, le polar ? Le polar, les gens ont tendance à dire que le polar observe le réel, mais bon, moi, je trouve que ce n'est pas forcément systématique. Je crois que la littérature observe le réel quand elle décide de le faire. Le polar, bon, il y a peut-être un peu ce passage obligé avec des sujets de société. Oui, en général, c'est ça, mais on peut quand même se permettre des tas de choses. On peut, d'ailleurs, comme dans celui-là, se permettre une incursion dans le fantastique. Tout est possible. Et puis, je n'aime pas trop les étiquettes. Et puis, j'aime bien jouer avec des styles différents. Donc, certes, j'écris du polar, mais à ma sauce, quoi, à ma façon. À votre sauce. Alors, c'est le moment à présent d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs qui est justement inspiré par votre chien, Jindo. Ah, très bien ! Dans le registre super-héros, voici Super Pépère, le quatrième tome de la série Pépère le chat du Van Ter Ronan Badel dans la collection Ma Première BD du Père Castor. Pépère est un matou un peu rondouillard qui a deux passions, les croquettes et la sieste. D'ailleurs, c'est surtout dans ses rêves qu'il s'imagine en redresseur de Thor, en roi du monde, parce que finalement, ses aventures se terminent assez souvent en fiasco. Dans le registre de la complicité, ne manquaient pas ces deux albums. Loupiote, suivi de Thala, de la Morbihanesse Catherine Latteux, avec les illustrations tellement poétiques de Camille Tisserand. Loupiote, la Louvre, recueille une nuit dans la forêt un petit bébé aux grands yeux bleus et la dépose avec regret sur le seuil d'une maison. Finalement, les chemins de Loupiote et de Thala vont se recroiser, sublimes albums aux éditions du Père Fouettard. Et enfin, à l'occasion des 400 ans de Jean de La Fontaine, retrouver 16 de ses fables indémodables, réécrites avec humour par la renaise Evelyne Brizou-Pellen, dans la nouvelle collection Tilt de Milan, destinée à accompagner le déclic de la lecture à partir de 8 ans. Le corbeau et le renard et le raton laveur est illustré par Camille Roy. Dominique Sylvain, quelle place tenait la lecture dans votre enfance ? Oh, une place importante tout de suite. Et je dirais même, avant même que je sache lire, parce que j'ai eu de la chance, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Et en fait, elle faisait partie de ces générations qui connaissaient des kilotonnes de fables, de contes, d'histoires par cœur. Donc, il y avait un échange oral, comme ça, j'ai bénéficié d'une tradition orale. Très tôt, elle m'a récité des poèmes, elle m'a lu aussi des histoires. Mais comme je passais beaucoup de temps avec elle, en fait, la lecture, la littérature, c'est quelque chose qui m'a semblé un peu comme le lait, quoi, naturel. On boit la littérature quand on est tout petit, et puis c'est bien, quoi. Alors, je vous invite à poursuivre les confidences en attrapant le grimoire qui se trouve dans la bibliothèque et en l'ouvrant. Ah bah oui, ouh ! Et à saisir, au moins, le premier papier. Alors, la bibliothèque vagabonde, journalisme, littérature. Vous avez été journaliste dans une première vie professionnelle, littérature depuis une vingtaine d'années. Oui. Ce sont deux métiers très différents. Ah oui, ce sont deux métiers très différents, parce qu'en fait, le journaliste, ça doit être quelqu'un de bien réveillé. C'est-à-dire que quand l'événement est là, il a intérêt à être là et bien concentré. Et moi, j'ai un tempérament rêveur, ce qui fait qu'à des moments donnés, j'étais légèrement en décalage, quoi. Ou si les choses arrivaient, que je bénéficiais d'un scoop, c'était vraiment complètement par hasard. En revanche, le romancier, il a tout le temps qu'il veut. Il a le temps de rêvasser. Il a le temps de rien faire. Et après, tout d'un coup, de se mettre à travailler de manière acharnée parce qu'il a trouvé l'idée, il n'a pas l'obligation de l'actualité. Je vous laisse saisir le suivant. Oui. Alors, ah, des clics. Alors, le déclic pour une histoire, comment est venue cette histoire ? Quel a été le déclic, justement ? Ah, tout à fait. L'écriture d'un livre. Alors, le déclic pour cette histoire spécifique, ça a été un article de journal qui était sorti dans le New Yorker, un article qu'on m'avait donné et qui racontait la vraie vie d'un chien policier qui vivait avec son maître chien et qui avait été dressé spécifiquement pour retrouver des mémoires numériques parce qu'elles sont protégées par une couche de pellicule chimique qui est identifiable par le flair d'un chien. Et j'ai trouvé cette histoire extraordinaire et ce personnage du chien m'a travaillé et je n'arrivais plus à m'en débarrasser. Je me suis dit, il faut que tu en fasses un personnage à part entière. La question était de savoir comment. Alors là, c'était vraiment compliqué mais je n'ai pas pu faire autrement. L'histoire m'a capturée et je n'ai été libérée de cette histoire qu'après l'avoir terminée, en fait. C'est le moment présent d'ouvrir le tiroir des libraires et c'est Mélanie Chénet de la librairie La Droguerie de Marine à Saint-Malo qui nous présente son coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est l'analphabète d'Agota Christophe publié aux éditions Zoé. Alors Agota Christophe, c'est une autrice d'origine hongroise qui est essentiellement connue en France pour sa merveilleuse trilogie Le Grand Cahier. Donc l'analphabète, c'est un récit autobiographique qui est structuré en 11 chapitres et dans ces 11 chapitres, elle va raconter les 11 moments de sa vie qui ont amené à la femme et à l'autrice ce qu'elle est devenue. Depuis l'enfance, marquée par l'amour de la lecture jusqu'à l'âge adulte où elle a dû fuir la Hongrie. Elle s'exile en Suisse et elle s'est réappropriée une autre langue que la sienne, le français qui est maintenant sa langue d'écriture. C'est un merveilleux livre et une merveilleuse déclaration d'amour à la littérature et aux mots. Poursuivons avec notre rubrique quatrième de couverture consacrée au premier roman de la renaise Caroline Hinault. Je m'appelle Caroline Hinault, je suis professeure de français, je suis passionnée de littérature et plus largement par la question du langage et donc j'ai écrit un roman qui s'intitule « Solac » aux éditions d'Urwerg. Solac, c'est le nom d'une presqu'île arctique où se trouvent quatre personnages et où va se jouer un huis clos tragique. Au début du livre, ils sont trois, deux militaires et un scientifique qui cohabitent difficilement. Arrive un quatrième personnage, un jeune soldat énigmatique, tout en tension. Et très très vite, cette cohabitation va devenir insupportable et tout le livre va être irrigué de cette tension entre eux jusqu'à l'explosion et au twist final. Ce livre est né d'un sentiment de révolte à l'égard du monde et de ce que nous en faisons et je désirais écrire une tragédie et loin du monde des hommes, un huis clos et l'idée de la banquisme est venue et cette tragédie arctique a donné un roman noir. Marcher sur la banquise, c'est découper de grosses parts de silence. Il n'y a que les infimes décibels de la circulation du sang et des battements du cœur pour marteler au temple qu'on est encore vivant jusqu'à quand. Moi, j'y allais paie la tarte, en douceur, mais j'ai vu le gamin partir en lame, taillé à des sang sourciller la peau du monstre. Ses jambes avançaient féroces, brisaient la glace, luttaient contre le vent. Il fonçait devant moi, poing dans les poches, corps bélier, tête rabattue sur le torse, moins pour lutter contre le froid que comme quelqu'un qui cherche à enfoncer une porte. Et vous, Dominique Sylvain, quel livre fétiche nous avez-vous apporté ? Alors, ça a été dur parce qu'en fait, j'en ai plein des livres fétiches, mais je me suis dit quand même, celui-là, c'est une valeur sûre. Je l'ai vraiment adoré. C'est en fait Zigzag Movie d'Elmore Léonard. Elmore Léonard, moi, j'ai adoré dès que j'ai lu parce que c'est quelqu'un de très concis, de très documenté. Il est capable de raconter des histoires très drôles, mais en même temps ancrés dans le réel. C'est un roi du dialogue. Il ne déborde pas, il ne se regarde pas écrire, mais il est efficace, il est fin. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable, bon, malheureusement, il est décédé, mais qui savait brosser de magnifiques portraits de femmes, ce qui n'est quand même pas courant. Et c'est savoureux, en fait. C'est vraiment du beau boulot. Merci beaucoup, Dominique Sylvain. Merci à vous. Merci beaucoup à Mélanie et Magali du musée Jacques Cartier qui nous ont accueillis. Avant de nous quitter, notez ce rendez-vous à partir du 12 février. C'est le mois du livre en Bretagne, événement porté par notre partenaire Livres et lectures en Bretagne. Vous retrouverez d'ailleurs tous les détails du programme sur leur site internet. Prochaine halte de la Bibliothèque Vagabonde, ce sera le 18 mars avec Eric Vuillard. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site également pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. Les spectateurs d'Iroise retrouvent leur édition locale. Quant à moi, le temps d'un générique, je vous donne rendez-vous pour supplément d'art. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada